Alors, je m'appelle Malorie Sylvani et je suis en charge des relations partenaires, du fundraising, du développement de projets chez Keep Up Brest Foundation Europe. Alors, Keep Up Brest, c'est une association de prévention qui parle du cancer du sein. L'objectif de cette association, c'est vraiment de parler de tous les gestes de prévention qu'on peut faire avant la maladie pour éviter l'impact du cancer du sein. Nous, on ne va pas du tout parler de pendant ou après la maladie. Notre objectif, c'est d'apprendre aux jeunes femmes et aux hommes de mieux connaître leur poitrine, de mieux connaître leur corps et surtout de connaître les petits gestes qui peuvent potentiellement sauver des vies et faire qu'on prévient un peu le cancer du sein. Sur tous les cancers du sein détectés, 1% touche des hommes. La majorité, 80% des cancers du sein sont détectés après 45 ans, mais dans les 20% qui restent, donc ce n'est pas beaucoup, mais qui touchent les jeunes entre 20 et 45 ans, du coup, comme le corps est en croissance, en pleine énergie, etc., c'est souvent des cancers plus agressifs et plus virulents. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de le faire très jeune, puisque même si c'est moins fréquent, si on a un cancer du sein plus jeune, ça peut être un peu plus grave, se développer un peu plus rapidement sur le corps, etc. Alors oui, le cancer du sein, il se soigne plutôt bien s'il est détecté de manière précoce. C'est un cancer maintenant qui existe depuis assez longtemps, donc on a travaillé beaucoup dessus, donc c'est un cancer qu'on connaît relativement bien. Il n'empêche que c'est quand même le plus meurtrier chez les femmes. S'il est détecté assez tôt, il est très très bien soigné. S'il est détecté plus tard, à un stade plus avancé, ça devient plus compliqué de le soigner, ça va sous-entendre des étapes un peu plus difficiles de chirurgie, voire aller jusqu'à l'ablation. Donc pour le cancer du sein, c'est vraiment important, si on en détecte un, qu'il soit détecté relativement tôt, et ça touche à peu près une femme sur huit. Donc même si c'est un cancer qu'on connaît bien, il est quand même encore très présent et très fréquent chez les femmes. Alors ça peut être déjà des symptômes visuels, c'est-à-dire que sur la poitrine, il peut y avoir la texture de la peau qui change, et tout d'un coup on peut avoir une zone avec une peau d'orange très prononcée, ou alors un mamelon qui re-rentre ou qui ressort, ou alors des petites bosses, ou des rougeurs, ou des choses qui vont être déjà visuelles. Et après ça va être des choses qu'on va ressentir au niveau du toucher, qui sont plus un peu en profondeur, qui vont ressembler soit à des kystes ou à des petites boules qu'on va sentir. Il peut y avoir aussi des gonflements, ou des étirements. En fait, les symptômes, ça va principalement constituer des choses qui ne sont pas habituelles sur votre corps. Et c'est là où c'est compliqué un peu aussi, c'est-à-dire ce qui peut être normal chez une femme, peut être aussi un symptôme chez une autre. D'où l'important de connaître votre propre normalité, votre propre poitrine et votre propre corps. Et comme ça, vous serez à même de pouvoir détecter ce qui va être un symptôme pour vous. Parce qu'il existe des femmes qui naissent avec, par exemple, les mamelons rétractés, donc pour elles c'est normal, puis pour d'autres, ça va être un symptôme. Donc là, encore une fois, il n'y a pas une poitrine idéale, ou vraiment quelque chose de typique. Tout ce que j'ai cité, ça fait partie des symptômes, mais si vous, c'est votre normalité, dans ce cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ce n'est pas un symptôme. Dans les règles, il peut y avoir aussi des petits kystes ou des petites boules qui apparaissent et qui vont repartir, qui vont réapparaître au cycle suivant. Donc en fait, c'est pour ça que c'est aussi important de connaître ces cycles et comment son corps change, mois après mois, pour ne pas s'inquiéter pour rien tous les mois si quelque chose apparaît. Et en termes d'autopalpation, du coup, nous, on préconise de la faire le moment où c'est le moins douloureux pour les seins, enfin, où ils sont à peu près normaux et moins sensibles, et où tout est OK, ce qui correspond à la période vraiment entre les règles de l'ovulation, donc près dix jours après les règles. Alors, une des manières de prévenir du cancer du sein, c'est l'autopalpation, en fait, c'est de connaître son corps, de connaître sa poitrine et de régulièrement faire un petit massage, voilà, pour contrôler, faire un contrôle et voir que tout est OK, de manière à ce que si un jour, il y a quelque chose qui apparaît, ça peut être détecté à temps, même si c'est bénin, qu'on puisse consulter un professionnel de santé et c'est lui qui prendra le relais et qui dira c'est bénin, c'est malin, il faut aller plus loin dans les examens, etc. Du coup, l'autopalpation, c'est vraiment un bon moyen, déjà, un, pour connaître son corps et deux, voilà, pour être alerte si à un moment, quelque chose de différent apparaît sur cette partie-là du corps. Même si on a été maman, le corps a changé, mais il faut continuer de faire le geste d'autopalpation, même quand on est ménopausé aussi, c'est souvent une question qu'on a et il faut continuer à pratiquer, même si on n'a plus de cycle, pour le coup, là, on a plus de chances, dans le sens où on n'a plus besoin d'attendre la fin des règles ou une période précise pour faire l'autopalpation, on peut vraiment la faire quand on veut, mais à tout âge, peu importe ce qui s'est passé sur le corps, il faut vraiment connaître son corps et savoir, voilà, comment il évolue, comment il bouge pour éviter, voilà, que ça, s'il y a des choses qui sont détectées qui sont mauvaises, qu'elles soient à un stade trop avancé. Alors, vraiment, la première démarche, c'est consulter un professionnel de santé, ça peut être un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme, ils sont tous les trois habilités, voilà, à faire un check-up de la poitrine et c'est eux qui vont dire, après, derrière, c'est grave, c'est pas grave, on va plus loin, on fait une biopsie, on fait une mameau, on fait une écho et c'est vraiment le professionnel de santé derrière qui va prendre le relais pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui n'est vraiment pas habituel, la première chose à faire, c'est consulter un professionnel de santé pour faire ça. En aucun cas, l'autopalpation remplace une consultation médicale ou gynécologique, c'est juste, en fait, de la prévention, c'est de la connaissance de soi, mais on n'est pas médecin, donc c'est vraiment le professionnel de santé qui va dire ce qu'on a ou ce qui se passe sur notre corps. Du coup, comment faire une autopalpation ? C'est très simple, déjà, c'est face au miroir, face à une glace, dans sa salle de bain, peu importe où on veut, donc poitrine nue, main sur les hanches ou derrière la tête et on va faire un examen visuel de sa poitrine. On n'hésite pas à faire des petites rotations à gauche ou à droite. L'idée, c'est vraiment de connaître ses seins, quelle forme ils ont, quelle taille ils ont, est-ce qu'il y en a un plus gros et ça, c'est relativement normal. Est-ce qu'il y a des taches, est-ce qu'il y a des grains de beauté ? L'idée, c'est vraiment de les connaître parfaitement visuellement. Une fois qu'on a fait le petit check-up visuel, on va juste prendre trois doigts, masser le sein gauche avec la main droite et le sein droit avec la main gauche. Pourquoi ? Parce que dans le massage, on va remonter sous les aisselles et c'est vraiment plus pratique de masser avec trois doigts le sein opposé qu'avec la même main sous les aisselles. Ensuite, avec ces trois doigts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser son sein en cinq parties, les quatre côtés et le même long. Ensuite, on va faire des petites pressions qui quadrillent vraiment les zones les unes après les autres. et on fait des petites pressions tout autour du sein en n'oubliant aucune zone. Après, chacun sa technique. Il y a des gens qui font la technique qu'on appelle de l'escargot où en fait, ils vont décider de faire des cercles qui vont de plus en plus gros ou de plus en plus petits tout autour du sein. Il y a d'autres personnes qui vont décider simplement de faire comme un petit scan et de faire des palpations de manière linéaire de haut en bas tout autour du sein. Chacun sa technique. Le tout, c'est de vraiment oublier aucune zone. Quand on arrive de ce côté-là, on n'oublie pas de remonter sous les aisselles. Pourquoi ? Parce que ce petit coussin que j'échappe avec ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent lorsqu'on trouve un cancer du sein où est-ce qu'on le détecte. Et on voit qu'en fait, 41% et 34% des cancers qui sont détectés dans la poitrine, ça se passe quand même dans cette zone-là. Donc cette zone-là, elle est hyper importante à palper. Il ne faut surtout pas l'oublier. Après, il ne faut oublier aucune zone parce que comme on le voit, il y a des chiffres vraiment partout. Donc on peut en trouver sur tous les seins mais la majorité sont vraiment détectés dans cette zone. Donc quand on a fait la palpation de son sein, on n'oublie pas de venir remonter jusque sous son aisselle. Et enfin, la dernière, dernière étape, une fois qu'on a fait le massage, on vient pincer son mamelon pour voir s'il y a des sécrétions qui sortent. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on n'a pas eu ni de douleur, pas eu mal, que tout est normal, c'est OK, on peut continuer sa vie, tout va bien jusqu'au mois prochain. Après, il est aussi important, là, on le fait debout une fois de temps en temps de faire son autopalpation allongée quand on est dans son lit par exemple puisque le sein va reposer sur le muscle pectoral et on va pouvoir aller plus en profondeur et on va pouvoir sentir des choses beaucoup plus sensibles que lorsqu'on est debout. Donc une fois de temps en temps, le faire aussi de manière allongée. Alors nous, chez Equipe Brest, on a une application en fait qui fait un rappel une fois par mois pour qu'on le fasse une fois par mois. Donc c'est un peu beaucoup. L'idée, idéalement, c'est une fois tous les trois mois. Après, si on le fait une fois par mois, c'est bien aussi. Après, ça dépend des habitudes, la durée de qu'on prend. Mais la moyenne, la bonne moyenne, c'est une fois tous les trois mois. Mais en tout cas, plus souvent qu'une fois par mois chez le gynéco.